bonjour à tous ça bon bah il fait super beau c'est génial c'est génial on n'a pratiquement pas eu de chemtrail du week-end ça c'est trop bien trop cool pas que bien bon moi je viens prendre un pv de 90 euros bah oui je roulais à 80 au lieu de 50 dans un petit village si tu veux où il y a trois maisons qui sont espacées de 100 m l'une de l'autre et donc je suis dangereuse forcément je suis dangereuse donc on m'a arrêté on m'a dit que je roulais trop vite ce qui est vrai en même temps je roulais un petit peu vite écouter la musique en plus voilà donc bah du coup 90 euros de pv 2 points au moins je suis tombé sur un format t1 ouais pas trois formatés trois formatés donc m'a dit vous rendez compte quand même madame si une petite fille avait traversé de deux ans ouais je peux compris le rapport si tu veux tu vois parce que c'est à c'était il ya trois maisons c'est que des personnes âgées et en ville tu as droit de rouler à 50 par contre là c'est étonnant tu vois c'est étonnant alors en ville n'importe quelle ville tu as droit de rouler à 50 c'est c'est là t'es pas dangereux trois maisons t'es dangereux et à ville à 50 t'es pas dangereux du coup je lui dis au cas jeudi mais jeudi vous rendez compte quand même que ça tient pas la route qui a un truc est pas normal et il m'a dit non mais je suis là pour faire respecter la loi je dis la loi de qui monsieur la loi de qui des oligarques qui vous commande c'est ça la loi que vous appelez la loi vous c'est moi j'appelle pas ça la loi j'appelle ça la raquette organisée en fait un si tu veux parce que si tu voulais la faire respecter la loi tu je pense que tu irais arrêter des gens tu vois comme fillon comme comme toutes ces merdes là tu vois comme tous et toutes ces pourritures qui ne dirigent là haut et à ça a pas fait rire ça a pas fait rire mais enfin il était correct il n'a rien dit du tout il m'a dit je vous mets pas de défaut de cartes grises parce que j'ai un défaut de cartes grises en plus il m'a dit je vous mets pas de défaut de cartes grises je dis tu peux c'est pas c'est pas gênant je veux dire au stade où on en est 90 balles plus 90 balles c'est pas ou plus même je sais même pas et voilà je lui ai dit que j'allais quitter ce pays de con et il m'a dit c'est moi que vous traitez de con je dis non non c'est pas vous je dis vous vous êtes formaté vous êtes vous vous rendez pas compte que vous servez les gens qui font ça quoi tu vois alors après il m'a dit qu'il faisait son travail moi je lui ai dit ouais fais ton travail mais je lui ai dit tu vois d'un autre côté ce qui est très étonnant c'est que quand je vois tu vois des victimes que j'ai pu accompagner victimes de pédophilie qui ont qui ont jamais rien j'ai pas où il est ton travail en fait je me demande ce qui est c'est réellement ton travail donc voilà quoi c'était un peu je suis révolté pas révolté d'avoir pris un pv j'en ai rien à foutre d'avoir pris un pv 90 balles que ça me foute et qu'ils me prennent deux points j'en ai rien à foutre non plus je veux dire j'aurai plus de permis je roulerai quand même ça me gênera absolument pas je ferai comme eux je m'adapterai je suis hyper adaptable il n'y a pas de souci ce qui me révolte plus c'est c'est combien les gens sont formatés combien ils sont en train de foutre le pays et qu'on en lequel on est dans la merde pour accepter tout et ne pas être capable de de réflexion et de désobéissance civile et ne pas être capable du tout non plus de discernement tu vois le discernement putain d'inconscience le discernement mais c'est passé où tout ça il ya un problème il ya vraiment il ya vraiment vraiment un problème c'est 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 je sais pas 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 quelle planète je viens moyen il ya sûrement un truc j'ai toujours été comme ça et il ya des gens qui servent un état français qui est d'une corruption sans nom depuis des années et qui vont continuer de servir comme un seul homme avec la certitude d'agir pour le bien collectif alors qu'il ya des affaires qui sortent de partout alors qu'il ya jamais eu autant de pédophilie alors qu'il ya les droits sexuels qui s'installent partout en france dans les écoles alors que tout le monde est dans la franc maçonnerie corrompu alors que tout le monde vole de l'argent partout et et ces gens là ils s'inscrivent comme des redresseurs de tort du simple citoyen qui essayent de survivre c'est très très étonnant très très étonnant de n'avoir aucun recul aucune réflexion aucune vraiment c'est étonnant c'est moi ça me sidère je te jure ça me sidère donc voilà donc je me dis qu'il faut vraiment reprendre son pouvoir d'urgence et que et que voilà quoi c'est c'est à nous de changer ce monde que sans nous il n'y a rien qui changera que sans une prise de conscience collective il n'y a rien qui changera et que et qu'on va mériter vraiment ce qui va se passer en septembre octobre tout va tout va déclencher à mon avis ça va être chaud et je lui ai dit d'ailleurs au mec je lui ai dit vous verrez qu'en septembre octobre bah vous répondrez des actes des des non actes aussi que que vous n'avez pas voulu prendre ni 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 être responsable voilà je pense qu'à un moment donné tout à un prix tout à un coup et quand on cautionne un système aussi pourri corrompu et qu'on en fait partie largement partie je veux dire partir du moment où tu verbalises des gens pour des trucs qui tiennent pas la route ou mais qu'à côté de ça il ya tellement de choses qui ne sont pas faites pour protéger des enfants pour protéger des familles et qu'on laisse installer une telle corruption partout on est coupable on est responsable on est responsable de ne pas de ne pas avoir de conscience moi je dis qu'on est responsable et je pense que d'autres vont penser qu'on est responsable parce que qui ne dit mot consent encore une fois voilà donc ces gens là policiers gendarmes militaires agents de l'état quels qu'ils soient instit profs je veux dire à partir du moment où vous cautionnez un système dans le métier dans lequel vous faites quel que soit le métier dans lequel vous êtes mais quand vous le cautionnez en ne disant rien par peur de la hiérarchie par peur de tout ça je dis que vous êtes autant coupable que ceux qui l'ont instauré voilà ce que je dis j'accuse même de ça parce que je crois qu'on a tous le choix on a tous le choix un jour de changer de métier de changer de vie de changer de façon de de faire pour ne plus cautionner un système voilà et et je crois que pour certains si vous l'avez pas encore fait faites l'urgence parce que ça dans quelques mois ça voudra dire que vous faites partie de cette oligarchie et que vous l'avez cautionné pendant des années on peut pas dire demain oui non mais la planète est polluée alors qu'on jette des bouteilles plastiques tu vois ou qu'on utilise des bouteilles plastiques on peut pas dire ça on peut pas dire ça quand on ne trie pas ses poubelles quand on n'a pas mis tout en place pour pour tout ce qui est le déchet vert quand on on peut pas dire ça il ya un moment donné où on doit s'engager il ya un moment donné on doit être responsable les gars il ya c'est c'est une obligation quoi c'est c'est ça être être un homme quoi j'ai envie de dire que c'est presque avoir une conscience c'est ça aussi voilà donc ces mecs là il verbalise y'a pas de souci il tabasse dans les rues quand tient voilà mais ou alors ben te bloquer compte bancaire en sachant que t'as que le rsa enfin tout voilà tous ces gens là ils sont coupables ils sont coupables de laisser faire ils sont coupables de pas dénoncer ils sont coupables de se gaver pendant que tout va bien voilà ils sont coupables pour moi ils sont coupables voilà ce que je voulais dire je suis un petit peu un petit peu agacé on va dire bon c'est pas grave il pique niqué il fait super beau regarde presque pas un chemtrail regarde je te montre c'est ça fait trois jours c'est comme ça c'est génial c'est génial bon je pense que demain ça va reprendre parce que tous leurs pilotes doivent être en congé ah bien moi j'ai chopé tu vois ils m'ont bien ramassé aussi donc voilà bon bah écoutez je vous fais tous un gros bisou je voulais vraiment dire je voulais vraiment dire ça reprenez votre pouvoir fait le fait de l'urgence arrêtez de cautionner le système si on dit rien c'est qu'on cautionne le système et on a on a notre part de responsabilité et un jour c'est un coup c'est un coup à bientôt mes amis ciao